I am calling on Secretary Acosta to resign. It is now impossible for anyone to have confidence in Secretary Acosta's ability to lead the Department of Labor. Oui, Sylvain, l'affaire Jeffrey Epstein continue de faire des vagues à Washington. On vient de l'entendre. L'opposition démocrate qui continue de réclamer la démission du ministre du Travail de l'administration Trump. Contre Vanzébarré, évidemment, le président Trump va prendre la défense de son ministre du Travail, Alexander Acosta. C'est effectivement dans le cadre de cette affaire. Jeffrey Epstein, vous le savez, hier a été accusé formellement par le FBI, il a plaidé non coupable, d'avoir entretenu plusieurs liaisons avec des dizaines de fillettes, en fait, âgées jusqu'à 14 ans, à la fois dans ses résidences de Floride et de New York entre 2002 et 2005. Des accusations très graves qui ont été déposées. Et à l'époque, alors qu'on voit le président Trump avec l'émir du Qatar qu'il rencontrait ce midi, et à l'époque, évidemment, il avait déjà été accusé quand même d'accusations similaires, sauf que, là, on remonte évidemment aux années 2007-2008, sauf qu'à l'époque, c'était justement le ministre actuel du Travail qui était un des procureurs et qui, lui, dans ce qu'on appelle un plea bargaining, une entente, là, avec l'accusation, a finalement diminué beaucoup les charges contre lui. Finalement, il n'a fait que quelques mois en prison et s'en est tiré. Et là, aujourd'hui, bien, ça revient, cette affaire, avec les accusations nouvelles de New York. Alors, je vais vous faire entendre le président qui prend nettement la défense de son ministre du Travail dans cette affaire. ... Alors, pour l'instant, en tout cas, le ministre ne semble pas vouloir démissionner. Regardez ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, en fait, sur son fil Twitter. Essentiellement, Acosta dit, avec les preuves, évidemment, qui étaient disponibles il y a une dizaine d'années, donc les avocats, les procureurs ont insisté pour qu'Epstein, justement, puisse être considéré comme un déviant sexuel. Et maintenant qu'il y a de nouvelles preuves additionnelles, bien, les procureurs de New York, donc, ont l'opportunité d'aller plus loin et de l'amener devant la justice. Or, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'à l'époque, cette entente qu'il a eue a été faite dans le dos des plaignantes. Alors ça, c'est en train d'être vérifié. Comment se fait-il qu'on ait pu, justement, laisser aller? C'est un milliardaire bien connu qui faisait partie de la jet-set américaine à l'époque. Alors, Epstein, donc, qui se retrouve encore une fois derrière les barreaux, et le ministre du Travail, qui est sur la sellette, là. Et avant ces accusations-là, au début des années 2000, en fait, Donald Trump, Sylvain, disait à quel point il était ami avec Epstein. Là, il en prend des distances. Il a changé un petit peu, évidemment. Depuis, là, on le voit sur ses photos, il y en a plusieurs. Il faut dire qu'évidemment, Jeffrey Epstein côtoyait les Donald Trump et les Bill Clinton et autres aussi de ce monde, les grandes célébrités et tout ça. C'était ça en 2002, lorsque Donald Trump avait dit que c'était quelqu'un de magnifique, d'exceptionnel, avec qui on a beaucoup de plaisir, qui aime les femmes comme moi. Et on me dit aussi les très jeunes femmes. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Il faudra peut-être voir, aller au fond des choses là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il dit qu'il n'est pas du tout un partisan de Epstein et qu'il ne l'a pas vu depuis une quinzaine d'années. Vous dire simplement que Epstein doit comparaître ce jeudi, donc devant un juge. Merci Sylvain. Au revoir.